Élimination judiciaire d'un dangereux rival Comment Blégoudé Jaloux a tout fait pour que Damana Picasse soit mise aux arrêts ? Première partie Charles Blégoudé est consumé par une jalousie morbide envers Damana Adiamédard d'Ipicasse. Le président du COGEP, ancien agitateur de rue, reconverti en chef de parti politique, croit qu'il est dans un scénario hollywoodien et vit sa vie comme dans un film. Il s'est tellement abreuvé de films romantiques durant sa détention qu'il s'est pris à son propre jeu et s'imagine dans un futur proche dans la peau du leader suprême, président de la Côte d'Ivoire. Il oublie certainement qu'étudiant à l'université d'Abidjan, il était tellement nul qu'il a dû recourir à la tricherie pour pouvoir décrocher une licence en anglais derrière laquelle il courait depuis dix ans. Ce scandale fut tel qu'il ébranla l'université de Kokodi et ceci n'est pas une invention de votre serviteur. Tous les curieux peuvent vérifier mes écrits puisque ce scandale a choqué beaucoup de monde, y compris au sein de la famille du FPI, car les enfants de Laurent Gbagbo ne trichent pas. En effet, par un arrêté ministériel pris le 9 août 2002, le professeur Seri Bailly, cadre historique du FPI, ministre de l'Enseignement supérieur, annonça qu'une tricherie avait été organisée au profit de Charles Blégoudet afin de lui attribuer une licence pour laquelle il n'avait jamais composé. Le conseil de la dite université s'est réuni pour statuer sur cette affaire qui jetait le discrédit sur les diplômes universitaires ivoiriens et sur le système éducatif ivoirien tout entier. La Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme, Lido, dirigée par le constitutionnaliste Martin Bléhou, s'en est également émue et a demandé que la lumière soit faite sur ce scandale et que les responsabilités soient situées. Il est ressorti des enquêtes que Blégoudet n'avait jamais composées le jour des épreuves concernant l'UV321 du département d'anglais de l'UFR Langues, Littérature et Civilisations, LLC. Malgré son absence, dûment constaté par son manque d'émargement sur la liste de présence et bien qu'aucune copie portant son nom n'ait été retrouvée parmi les épreuves ramassées ce jour-là par le professeur Koundé, responsable de cet enseignement, un certain taureau série assistant au département d'anglais s'est démené pour faire inscrire le nom de Blégoudet sur la liste des admis. Il s'est débrouillé pour obtenir cette liste au secrétariat du doyen et y a ajouté le nom de son complice, Charles Blégoudet. Quand la liste fut affichée, les étudiants qui n'avaient jamais vu Blégoudet à cette composition ont été étonnés de découvrir qu'il avait obtenu l'une des meilleures notes. La superchérie fut découverte et sa licence annulée. Mais entre-temps, muni de sa fausse attestation de réussite à la licence, Charles Blégoudet s'est envolé pour l'Angleterre où il a tenté de s'inscrire à un master à l'université de Manchester. L'assistant taureau série a été suspendu des enseignements puis radié et l'université d'Abidjan a écrit à l'université de Manchester pour faire annuler l'éventuelle inscription du tricheur de Blégoudet qui s'y prévalait de sa licence frauduleuse pour obtenir son inscription en année de master. Cette faute contre la morale et contre l'éthique devrait être éliminatoire pour quiconque aspire à occuper la fonction présidentielle qui requiert intégrité et probité de son occupant. Si on a de l'honneur et si on a une haute opinion de la Côte d'Ivoire et de ses habitants, quand on porte une telle tâche morale, on devrait se faire discret et raser les murs. Mais de l'honneur et de la dignité, Blégoudet en a-t-il. Cet individu, qui fut reconnu comme celui qui a introduit la violence armée à l'université de Kokodi, a été dénoncé par certains de ses camarades comme ayant planifié et ou commandité l'assassinat de plusieurs étudiants. Ainsi, Dumbia Major, un de ses amis avec qui il s'était brouillé et qui aujourd'hui est avec lui au RHDP, a témoigné pour dire que Charles Blégoudet est un apôtre du mal, agent extrémiste de la violence et du meurtre. Dumbia Major a affirmé dans une des sorties dont il était coutumier avant d'être nommé à la CEI et je cite « Blégoudet est l'homme qui a organisé le premier acte terroriste en Côte d'Ivoire en faisant attaquer à la machette des étudiants qui déjeunaient tranquillement dans le restaurant universitaire de Kokodi le jeudi 25 mai 2000. Fin de citation. Blégoudet Blégoudet peut-il avoir un crédit après avoir détourné le matériel informatique à lui remis par les ex-FECIS maintenant en Occident pour le compte de la FECIS ? Les élèves et étudiants peuvent-ils accorder de l'importance aux accusations de Blégoudet devant ce forum alors qu'ils savent qu'il a par le passé brûlé sa propre chambre pour ensuite accuser le pouvoir grédier ? Blégoudet dit Beaupieu peuvent-ils défendre aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui ont eux-mêmes à chaque manifestation détruit cette même Côte d'Ivoire vu calciné bien privé et public détruit ? Dubopieu Blégoudet peut-il se constituer en juge en dénonçant des assassinats d'étudiants alors qu'ils l'ont eux-mêmes tué pillé et violé ? Camarades Dubopieu est-ce par amnésie que tu as occulté la mort du jeune Kinyelman Jonas ou par peur de la justice et toi Béla Machette ? Sais-tu que toute la Côte d'Ivoire est informée même tes propres parents que tu as fait assassiner Baka Yoko Mémissa à Port-Bouet-2 Kona Hervé à Williamsville et que tu as découpé à la machette tes camarades Boisbré Nien-Sulépé Saï etc. Nous l'avons déjà dit ta place est à la Maka au bâtiment C ta prise de parole à ce forum est une foutaise pour la mémoire de ta victime et de la jeunesse ivoirienne Nous aurions pu admettre que tu interviennes au nom de la paix grivoirienne et non au nom de la jeunesse ivoirienne Faire ta promotion Faire la promotion d'un boucher comme toi est synonyme de l'anarchisme et de ce pouvoir réfondateur et son goût prononcé pour la violence et la médiocrité parce que tu es conseiller des ministres de la République Les élèves étudiants de toute voie n'accepteront jamais un tel mépris En effet quand il était à la tête de la fessie Blaigoudé s'est constitué un escadron de la mort qu'il appelait le bataillon blindé ou bébé mais que les étudiants surnommaient le bataillon de Blaigoudé C'est avec son bébé qu'il a fait découper des étudiants à la machette Écoutons Doumbia Major sur ce sujet Suspension du bureau national Donc moi je faisais partie Alors Blaigoudé a mal pris cela Le FPI a mal pris cela Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont attaqué les résidences universitaires où se trouvaient les secrétaires généraux de section qui ont demandé la suspension du bureau national pour déviation de la ligne de la fessie qui devait rester un syndicat apolitique C'est-à-dire dans le sens où il ne prend pas position pour un parti politique Et la réplique de Blaigoudé a été d'attaquer les secrétaires généraux qui ont pris position n'est-ce pas ? Dans le sens que j'ai exposé Et c'est de là que vient le fait avec l'appui du FPI de la GFPI dirigée alors par Damana Picasse et des militaires une frange de l'armée proche du FPI les CK-CK les capitaines Gley et le commandant les capitaines Katéniatois et autres Donc cette frange de l'armée a appuyé Blaigoudé pour faire la purge de la fessie D'où les attaques des secrétaires généraux des sections pour les démettre Donc Zadi Daniel Dissamko qui est qu'on appelle honorable Zadi il était le suppléant de l'obignon à Fresco député donc a été attaqué le 8 mai 2000 à Portbouet son voisin défenestré et lui-même n'est-ce pas en a beaucoup souffert parce qu'il s'est retrouvé à l'hôpital et après c'était les mayas dominiques qui ont été attaqués avril dit c'est Bakayoko Mimisa qui a été défenestré il est mort et dans d'autres cités à Williamsville c'est Kwasi et Hervé en réalité ils sont allés attaquer la chambre de Conan Yves qui était le responsable jeune du RDA et qui aujourd'hui il était je crois le directeur de cabinet du ministre il est toujours au ministère de la culture d'ailleurs comme je crois le directeur ou chef de cabinet donc n'ayant pas trouvé Kwasi Hervé ils ont tué son voisin et n'ayant pas trouvé Conan Yves ils ont tué son voisin Kwasi Hervé et mieux je vous dis quand ils ont tué Kwasi Hervé à la télé qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis ils ont attrapé un certain nombre d'étudiants et ils ont fait porter des t-shirts RDA à des casquettes RDA pour dire voilà ce sont des militants du RDA qui étaient dans un schéma de coup d'état il y en a un qui est mort qui a été tué et donc c'était banalisé donc quand je parle je donne des noms je donne des dates il y a eu une plainte de la famille de Bakayoko Mémissa contre Blégoudé le camarade Koné Moudlaï a été tué à Abobo ils ont même tranché le sexe donc ce sont des actes qui ont été commis qu'ignalement Jonas a été tué à Mermoz ce sont des faits le mode opératoire était lequel les militaires proches du FPI venaient s'assuraient que les responsables des sections étaient désarmés donc ils venaient avec leurs kalachinikovs et autres s'assuraient que le terrain était maîtrisé Blégoudé et ses amis appuyés par les jeunes du FPI venaient saisis ces responsables des armées dont on s'est assuré de la non possibilité de se défendre et cela était découpé à la machette molesté et autres c'est le mode même mode opératoire que vous avez vu après en ville lorsque le FPI réprimait les manifestations il mettait les militaires à l'avant dans les quartiers ses militants suivaient et ils découpaient où ils brûlaient les militants du RDR du RHDP mais à l'époque ce n'était pas RHDP mais du RDR donc c'était le même mode opératoire donc quand je parle je parle avec des noms je parle avec des dates je parle avec des preuves quand je dis qu'ils sont allés attaquer le restaurant universitaire le 25 mai 2000 je parle avec des preuves eux-mêmes c'est-à-dire il y a trois proches des Blégoudé qui ont témoigné pour expliquer les conditions dans lesquelles ils ont mené l'attaque du 25 mai 2000 où ils sont allés se cacher dans le bureau de Gossio Marcel qui était le directeur d'alors du CRU du centre régional des oeuvres universitaires et c'est de ce bureau qu'ils sont venus attaquer un certain Steve Bucco relate les faits et il dit clairement que la réunion préparatoire de cette attaque a eu lieu le 24 et que lors de cette réunion que Blégoudé aurait été mis en minorité parce que ce serait Kounta Kounta du groupe Cisco c'est ça Kounta et Cisco qui auraient décidé n'est-ce pas de l'achat des machettes pour aller découper leurs camarades donc ce sont des propos tenus par eux-mêmes les gens du FPI qui sont connus et il y a plusieurs témoignages dans ce sens qu'ils justifient ces attaques donc il y a eu mort d'homme aujourd'hui le restaurant universitaire de Kokodi est appelé Rwanda il y a un Philippe qui est membre sinon le président du conseil régional du Bucani il a été mis dans le coma les journaux même du FPI notre voix relate les faits il s'est retrouvé à la pizame comme Kamagate Sidi qui a eu les fesses n'est-ce pas qui a été poignardé au niveau des fesses les fesses sont là les journaux les relatent donc quand je parle je parle avec des fesses et mieux comme cadeau à ceux qui veulent remettre en cause mes propos comme cadeau mais j'ai les enregistrements d'un proche de Bleu Goudet un très proche qui dirige une organisation de Bleu Goudet qui relate dans le détail comment ils ont fait l'attaque ils ont mené l'attaque n'est-ce pas de Port-Bouet puis de Vridi il dit clairement j'ai les propos qui sont sur ma page Youtube je me suis trompé une fois pour la mettre n'est-ce pas en mode public certains l'ont vu mais ils relatent comment ils étaient armés comment ils ont attaqué donc quand je parle je leur dis toujours faites attention parce que j'ai les preuves faites attention parce que j'ai les témoignages venant de vous-mêmes vos proches la preuve quand je parle est-ce que vous entendez Bleu Goudet parler c'est un silence de cimetière parce qu'il sait tout ce qu'il dit non demandant à Major de laisser tomber demandant à Major ils veulent que j'oublie ils veulent l'amnésie ils veulent mon pardon oui j'ai accordé mon pardon fin de la première partie Chrissiapie ne ment pas retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes Youtube sa chaîne Dailymotion Instagram et VK